Coucou tout le monde, donc ça y est c'est déjà la fin du mois de janvier, l'année 2015 a bien commencé et on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de janvier. Je vais commencer tout d'abord avec les soins et avec ceci, donc c'est mon gel d'Aloe Vera de la marque Lily of Desert. Donc j'avais acheté ce gel cet été je crois et je l'avais bien aimé, je l'avais utilisé principalement sur les coups de soleil, des choses comme ça et j'avais vraiment bien apprécié. Et ce mois-ci j'ai eu une réaction, j'ai eu des boutons, je ne sais toujours pas pourquoi, donc j'ai décidé d'arrêter tous les produits en gros que j'avais en cours et d'utiliser seulement ce produit pour m'hydrater le visage, j'en ai que c'est quelque chose d'assez neutre et naturel. Donc voilà, ça m'a vraiment beaucoup aidé, ça hydrate très bien le visage, même si on est en hiver ça m'a complètement suffi et ça matifie aussi. Enfin vraiment, c'est un super produit, vraiment multifonction et je pense que je vais vous faire une vidéo spécialement sur le gel d'Aloe Vera pour vous prévenir de santé. Vraiment toutes les manières de l'utiliser parce que ça vaut énormément le coup. Donc ensuite, toujours pour les boutons, j'ai ressorti mon huile essentielle d'arbre à thé. Donc je vous en avais déjà parlé dans une vidéo en vous présentant mes 3 produits pour lutter contre l'acné que je vous mettrai ici si ça peut vous intéresser. Voilà, je ne suis jamais déçue par cette huile essentielle, elle a une odeur très très forte. Personnellement, je m'y suis habituée donc ça ne me dérange pas. Mais elle est tellement efficace, vous appliquez ça sur vos boutons le soir, le lendemain matin, ils ont vraiment énormément diminué. Je veux dire, il n'y a pas de doute à avoir. La différence est vraiment flagrante et en quelques jours, tout est parti. C'est vraiment mon produit chouchou. Dès que j'ai un souci, je l'applique et je sais que je ne vais pas être déçue. En plus, honnêtement, pour le prix, je vous le recommande. Je crois que sur Aromazone, ça ne vaut pas plus de 3€ et vous en avez vraiment pour énormément d'utilisation. Je vais vous parler de deux produits de la marque Caudalie que j'ai eus pour Noël. Et le premier, c'est l'eau de beauté qui se présente comme ceci, qui est très très connue et très appréciée. Et c'est la première fois que je l'essaye et je l'aime beaucoup. Donc je l'applique en fait à la place tout simplement de ma lotion. Le matin, j'en pchite sur tout mon visage. L'odeur est assez particulière, ça sent un petit peu les feuilles, la vigne, enfin c'est assez spécial. Mais on s'y habitue, ça se diffuse très finement, donc c'est très agréable le matin. Et honnêtement, ça fait bien le job. Je ne vois pas une action spectaculaire sur l'éclat ou quelque chose comme ça. Mais j'aime bien l'utiliser, donc voilà. Seul bémol, je trouve que quand même, ça descend énormément vite. J'en suis à la moitié et je l'utilise depuis à peine un mois et qu'une fois par jour en plus. Donc voilà, c'est un petit peu le problème en connaissant le prix. C'est vrai que c'est un produit quand même qui descend assez vite. Le second produit, c'est la crème sorbet hidatante de la gamme Vinosource, toujours de chez Caudalie. Que j'utilise en crème de jour et que j'aime beaucoup. J'avais déjà pu la tester en petit format et ce que j'aime énormément en fait, c'est sa texture qui est vraiment très 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 légère. C'est vraiment une texture particulière mais super agréable. Crème sorbet, voilà, ça tient vraiment bien son nom. J'ai jamais vu des crèmes qui avaient une texture comme celle-ci. C'est léger, ça pénètre ultra rapidement mais ça hydrate bien en même temps. Et voilà, c'est vraiment une crème que j'aime beaucoup et ma peau l'apprécie bien. Donc je suis vraiment ravie de l'utiliser. On va ensuite passer au maquillage et ce mois-ci, j'ai deux produits Kiko à vous présenter. Le premier, il s'agit de Gloss 3D Instant Volume. Donc c'est celui-ci que j'avais acheté durant les soldes. Ma teinte, c'est la 214. Donc je le porte aujourd'hui. J'avais très envie d'un gloss un peu prune, enfin totalement en fait dans ce ton-là. Donc je suis vraiment ravie de l'avoir trouvé. Ça me permet de mettre un petit peu de prune sans forcément mettre mon rouge à lèvres Kiko qui est quand même super voyant, assez mat. Là c'est prune mais un petit peu plus discret on va dire parce que ça brille tout ça. Mais voilà, je l'adore et je l'ai porté pratiquement un jour sur deux ce mois-ci. C'est totalement dans les tons de la saison et il est super agréable. Il tient très bien. Il est un poil collant mais moi personnellement ça ne me dérange pas. Et ce qui est assez bizarre, enfin en tout cas c'est la première fois que j'ai essayé un gloss comme ça, c'est qu'il a un effet rafraîchissant en fait. Quand vous le mettez, vous avez l'impression que c'est un peu comme de la menthe sur vos lèvres. Donc voilà, c'est plutôt sympa et honnêtement je l'aime beaucoup. Donc si vous cherchez un gloss prune, je vous le conseille, il coûte je crois 5 ou 6 euros maximum. Mon deuxième favori pour le maquillage, c'est donc un autre produit de chez Kiko et il s'agit d'un blush. Donc c'est un blush de la collection de cet été, donc malheureusement une collection limitée qui se présente comme ceci. Donc il y a un côté rosé avec des irisés dorés et l'autre côté qui est rose aussi, cette fois-ci avec un peu de bronzer. Et j'ai porté pareil ce blush pratiquement tous les jours, je le porte aussi aujourd'hui. Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'en hiver j'aime porter des blushs rosés et là vous avez en même temps la petite touche de bronzer. Alors disons que c'est pas un rose pâle, c'est vraiment un rose assez pas pétant mais disons qu'il va vraiment faire de l'éclat au teint parce que vous avez les reflets dorés et en même temps vous avez le bronzer. Donc voilà, ça va vraiment mettre votre teint en valeur, lui donner un petit peu de peste et essayer de pas faire trop pâle parce que j'ai quand même le teint assez clair donc j'ai pas envie d'en rajouter en hiver. Là voilà, ça donne vraiment de la couleur et puis l'odeur est juste sublime. Ça sent, je serais incapable de dire ce que ça sent mais il y a plein de produits Kiko comme ça, des poudres notamment qui ont une odeur, voilà, une odeur que j'aime trop. Donc voilà, personnellement j'adore ce blush et si jamais vous pouvez le trouver n'hésitez pas à l'acheter parce qu'il est vraiment super et vous en avez pour très longtemps car il y a une grosse quantité de produits. Toujours pour mes favoris, je ne pouvais pas ne pas vous parler de mon boucleur Myumi donc que je vous avais aussi présenté dans mes cadeaux de Noël. Depuis que je l'ai reçu, j'utilise plusieurs fois par semaine, vous voyez, aujourd'hui encore j'ai des boucles. Là aujourd'hui je fais quelque chose d'assez loose mais voilà, en fait j'alterne vraiment entre le lisseur et le boucleur. Je fais deux fois le lisseur, deux fois le boucleur, ça dépend vraiment des jours mais je trouve que ça change vraiment, ça donne plus de peps, c'est plus de volume à ma coiffure qui quand même est assez plate. J'ai pas tellement de volume dans les cheveux et c'est vraiment un super produit. Ça boucle très très vite, vous n'avez pas besoin de rester très longtemps sur le fer et les boucles tiennent assez longtemps malgré le fait que j'ai les cheveux souples, c'est-à-dire que mes cheveux ont du mal à rester bouclés quand je les boucle la plupart du temps, en quelques heures tout est tombé. Là ça tient toute la journée et le lendemain il me reste encore des boucles beaucoup plus légères, il faut bien l'avouer, mais je ne mets pas de lac non plus. Mais voilà, il suffit que je reboucle quelques mèches comme j'ai fait aujourd'hui et ça me donne des petites boucles un petit peu plus loose mais qui donnent vraiment un look sympa et ça permet vraiment de changer au quotidien ce que j'aime beaucoup. Enfin on passe au flop et c'est un produit Kiko, donc c'est la première fois qu'un produit Kiko me déçoit autant et d'autant plus que c'est un mascara, donc c'est le mascara Divine Reflection, je crois que c'est celui de la collection de Noël, que j'avais acheté pendant les soldes étant donné que j'avais déjà été déçue de mon mascara, je mets Maybelline dont je vous avais parlé la dernière fois. Je me suis dit, je prends un mascara Kiko, je les aime tous, il n'y a pas de souci. Et bien il y a un souci encore, j'ai l'impression qu'en ce moment j'ai la poisse avec les mascaras. Donc la brosse est comme ceci, la forme est plutôt sympa, un petit peu recourbée, et vraiment ça change, mais je trouve la forme très très bien. Par contre, c'est un mascara qui ne dépose pas beaucoup de matière, vraiment à peine de la matière sur vos cils, et pourtant il n'est pas sec, mais c'est juste que la brosse ne récolte pas assez de matière, donc du coup vous n'avez pratiquement rien sur les cils. Il faut que je retrempe plusieurs fois la brosse à l'intérieur, au moins trois fois pour avoir quelque chose de décent, enfin quelque chose comme j'aime bien avoir mes cils. Donc on met très longtemps à le travailler. Déjà ça c'est assez embêtant, mais le problème c'est qu'au fil de la journée, j'ai des traces de mascara qui tombent ici sous les yeux. Au début je pensais que c'était mon fard à paupières, parce que la première fois que je l'ai mis j'avais du fard à paupières noir, je me suis dit mince j'ai des chutes de fard à paupières sur la pommette, et après en le remettant au fur et à mesure, des fois je l'ai porté tout seul, et je me retrouvais pareil avec des petites taches noires comme ça qui étaient tombées, c'est la première fois que ça m'arrivait avec un mascara, qui était tombé sous mes yeux tout simplement. Alors je ne sais pas pourquoi, mais ce mascara ne tient pas du tout sur mes cils, c'est la première fois que ça m'arrive, et je suis vraiment déçue parce que j'aime trop les mascaras Kiko, mais là non clairement ça ne va pas du tout. Donc voilà, je ne pense même pas que je vais le finir, parce qu'à chaque fois que j'utilise c'est une catastrophe, donc au final voilà, je pense que je vais aller m'en acheter un autre, peut-être le volume attraction que j'avais beaucoup aimé, ou le ultra tech qui est très bien lui aussi, mais celui-là clairement je ne vous le conseille pas du tout. Bah écoutez les filles, c'est terminé pour ma vidéo favoris du mois de janvier, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos favoris du mois, si vous avez essayé les mêmes produits que moi, n'hésitez pas à me donner votre avis à vous aussi, en attendant je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye !